C'est l'heure du repas des poissons. Les personnes intéressées peuvent retrouver le biologiste devant l'aquarium numéro 24. Aquarium des bizarres et aquatiques. L'aquarium se trouve tout au fond du pâtiment. Merci. Alors bienvenue à tous à l'aquarium de Limoges. Aujourd'hui on vous propose d'assister, en plus de votre visite, au repas des poissons que vous avez devant vous. Vous allez pouvoir assister à une démonstration de training animal. Là vous allez assister à un entraînement médical, à un entraînement sur les animaux. Tout simplement parce que les raies que vous avez en bas ici sont des raies qui sont chez nous de façon temporaire. Ils sont arrivés chez nous il y a trois semaines. Elles viennent de la cône de Montpellier. Nous avons accueilli la chance d'accueillir des raies d'Amazonie, des raies tropicales d'eau douce d'Amazonie. Qui sont très très rares et elles sont dans un but de reproduction. C'est la rive chez nous, c'est pour pouvoir se reproduire justement. Ils nous sont confiés jusqu'au printemps prochain, mars ou avril 2019. Ces animaux comme ils étaient avant, étaient séparés. Les mâles et les femelles, parce qu'ils étaient trop petits pour les mettre ensemble pour des raisons de comportement. Et donc nous on les a mis ici ensemble. C'est un coin qui est beaucoup plus grand que ce que vous avez l'habitude d'avoir. Dans le but que les mâles et les femelles puissent faire leurs petites affaires et faire des petits par la suite. Toute la reproduction est très très spéciale. Car ils sont ovovillipares. Donc ça veut dire que la femelle pond des oeufs mais qu'elle va garder à l'intérieur de son organisme. Au bout d'un moment, l'oeuf va s'éclater et elle va pondre un oeuf éclaté qui en réalité va être vraiment des petits. Mais il n'y a pas de lien direct entre la maman et le petit. Il n'y a pas de cordon ombilical. Ce sont des oeufs qu'elle garde dans son ventre. En gros, c'est une maman couveuse. Par contre, elle ne les garde pas vraiment dans son ventre. Elle les garde dans son dos. Comme c'est une raie qu'elle a toujours le ventre par terre, les raies sont sur le dos. Donc on verra le dos bouger avec les bébés-raies sur le dos. Si vous avez juste une raie, une queue, c'est une femelle. Par contre, si de chaque côté ici, vous avez des petits tubes. Et là, actuellement, on a surtout maintenant un travail de training, d'entraînement pour habituer les raies à venir manger d'une certaine façon. Ce qui nous permettra de faire un training médical, un entraînement médical pour pouvoir suivre cette grossesse. Et pourquoi pas faire des échographies à la femelle, le cas échéant, pour voir si les petits sont prêts ou pas à sortir de la maman. Je vais donner à manger à tous les poissons dans l'aquarium, mais je vais mettre de la nourriture dans le tuyau. Comme ça, tous les poissons ne pourront pas manger dans le nourriture dans le tuyau. La nourriture va tomber en bas. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a, à votre avis ? Et les raies. Le tuyau va rester bien en bas. Et quand les raies vont être prêtes à manger, je lèverai le tuyau pour qu'elle mange la nourriture. Alors, est-ce que vous voulez voir ce qu'ils mangent ? De la courgette et quoi d'autre à côté, là ? Ça fait des petites branches ? Des choux fleurs. Non, c'est pas du choux fleurs, on n'est pas loin. C'est du brocoli. Et à côté, c'est quoi ? Du poisson. Du poisson, des moules, des coques, des crevettes, du calamar, de la cuivre. Repas complet. Je vais monter sur un petit pont qui va être au-dessus de l'eau. Et sur le petit pont, je vais donner à manger au poisson. Alors, l'oxydorace, le poisson, vous avez de bon goût, normalement, ne doit pas manger au goût du tuyau. Il a bien compris où tomber la nourriture. Vous voyez, il chouche le tuyau pour faire tomber la nourriture. Il faut essayer de soulever. On a commencé le training il y a environ une semaine et demie. Ça commence bien à travailler. Donc là, on les apprend à manger maintenant au sol. Et le prochain objectif, c'est les faire arriver jusqu'en haut. Là, quand même, on a installé une plateforme rien que pour elles, pour qu'elles mangent sur la plateforme. Et là, il faut compter environ un mois, un mois et demi pour arriver à les apprendre à monter jusqu'en haut. Donc, il y a un bruit, il y a des façons de faire, etc., qui sont toujours rythmées. Pour vraiment qu'elles s'habituent à ça, qu'elles sachent que c'est un moment qui leur est consacré rien qu'à elles. Alors, il y a des preuves sur la plante parce qu'au bout de leur queue, il y a des darts. Et les darts sont des darts qui sont très dangereux, voire mortels pour l'homme. Donc, il faut faire très attention à leur manipulation. D'où l'intérêt encore de l'entraînement médical, pour que l'animal ne se sente pas menacé et n'ait pas envie de piquer son soigneur au moment des soins médicaux qu'il y a besoin de faire. Les parents sont prévus de repartir à l'acquare de Montpellier, d'où elles sont originaires actuellement. Et par contre, les petits resteront une partie chez nous et une autre partie sera donnée, avec l'accord bien sûr de l'aquarium par an, à d'autres établissements qui désirent les adopter, bien sûr. Il existe énormément de variétés de raies dans la nature. On connaît beaucoup les raies d'eau de mer. Là, ce sont des raies d'eau douce, d'eau de rivière, elles viennent d'Amazonie. Donc, c'est quand même relativement rare. Les gens ne connaissent très peu les raies d'eau douce. Et l'intérêt ici, c'est que nous présentons actuellement 4 espèces de raies avec ces 2 nouvelles espèces à l'aquarium. Une raie d'eau de mer et 3 espèces de raies d'eau douce, justement. L'aquarium, c'est un peu plus de 300 espèces d'animaux qu'on présente, aussi bien des poissons, aussi des tortues et des caïmans, qui sont juste à côté de nous aussi. Mais ça veut dire environ 2500 à 3000 animaux que vous pouvez voir pendant votre visite. C'est l'heure de la petite commentée des coulisses de l'aquarium.